C'est un symbole fort de la crise du marché de l'automobile. Le salon de Genève est encore une fois annulé, on l'a appris hier. Et pour les particuliers, cette crise, ça veut dire des voitures de plus en plus chères à cause de la pénurie de matières premières et de composants électroniques. Et forcément, les acheteurs sont de moins en moins nombreux, Nicolas Trenot. Les ventes s'effondrent depuis le mois de juin. On en comptait cinq fois plus l'année dernière en septembre par rapport au mois dernier, freiné notamment par l'envolée des prix. Plusieurs constructeurs ont révisé leurs tarifs. Dacia, connue pour ses prix bas, vend le modèle phare du marché, la Sandero. 200 à 300 euros de plus depuis cet été. Le phénomène prend de la vitesse à cause de la pénurie de pièces et de matériaux qui paralysent les usines. Les semi-conducteurs, ces puces électroniques essentielles présentes par milliers dans nos voitures, le plastique et l'acier, manquent et empêchent la construction de millions de véhicules. Les délais de livraison explosent. Il faut parfois attendre avril, voire l'été prochain, dans certains cas, pour recevoir son véhicule. Les concessionnaires ont donc moins de modèles à présenter et ne peuvent plus se permettre de faire des promotions. Les professionnels craignent que le retour à la normale soit très lent, début 2023 dans les pires scénarios.